Il existe un endroit beaucoup trop dangereux. Est-tu un pervers psychopathe qui découpe des enfants et les met dans son congélateur afin de les manger plus tard ? Un endroit ! D'où vous ne saurez revenir ! Ou alors, est-tu quelqu'un de totalement inoffensif qui regarde Kev Adams et... Il mange du Nutella à la petite cuillère ? Un endroit obscur. Comme ce test est un peu violent, je me suis donné trois jokers. Alors cette vidéo est pour toi car tu vas savoir quelle personnalité tu es. Tu vas découvrir si tu es quelqu'un de dangereux ou quelqu'un d'inoffensif. Bien le bonsoir messieurs dames ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je me sacrifie. Tu vas donc tout savoir dans cette vidéo sur moi. Je le fais pour vous. J'suis obligé de répondre oui. Première question ! Ta-la-ta ! C'était un jingle de question pour... enfin j'sais pas. J'ai inventé un truc. Soyez fort ! Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes d'accord, pas d'accord ? Y'a des mecs schizophrènes, y'a des gars qui pètent un plomb, y'a des gars qui font de la pub. Y'en a qui marquent juste des mots bizarres. Ouais c'est un florilège de what the fuck. Non ça va j'arrive quand même assez bien à me présenter à d'autres personnes. J'avoue que quand je suis dans mes pensées, je peux totalement... Tiens bah là par exemple. La chef avait oublié que t'étais là. T'es très dangereux pour la santé mentale, attention. Mais... Joker ! Avec ces youtubeurs on ne sait jamais vraiment où on en est hein. Avez-vous déjà acheté de la drogue ? Alors... Qu'est-ce que ça veut dire d'air coure endurant ? Tu sais ce que ça veut dire ? Ça m'arrive, ça m'arrive des fois et je... Oui j'ai un espèce de mur sonore comme ça qui se crée et je n'entends plus rien. Et du coup on me dit Maxime ! Oui, oui ! C'était pour un ami. Voilà ! Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. J'aimerais un youtube où tous les gens se rendent compte de l'effort fourni, de l'investissement, mais aussi et surtout de la volonté. Le mot space, en mode tu es dans l'espace, c'est pas un jeu de mots. J'en dirai pas plus, mais... Molo avec ça. Serein, non. Concentré, oui. Quand on est youtubeur on peut pas. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Non, je suis actuellement puceau. C'est tous des connards. Une volonté de créer et de partager. Et c'est vrai que j'essaye toujours de privilégier la qualité à la quantité. S'il y a vos parents à côté, faites attention. Ouais, je pense qu'il y en a au moins deux, trois d'entre vous qui se sont fait griller. Y a pas de quoi ! Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Euh, pas d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Non. J'ai soif. J'ai soif. Putain, tout est vide. Une bière, mais elle est là depuis deux jours. J't'ai pas le choix. Tu ressens bien le goût du houblon. Mais ça désaltère. Je suis pas sûr. Si c'est une journée de merde où y a rien qui va se passer de fou. Je sais pas que je vais faire la gueule, mais je vais pas être motivé et plein d'énergie tu vois. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Nique ta mère. Pas du tout d'accord. Oui. J'étais bien. Que, éventuellement, on peut rajouter des ronds ici, à ce niveau-là. Parce que, alors là, je suis le mec le plus bordélique du monde. Vous avez déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé ? Je suis en tournage. Mais en vrai, je suis infragile. Je suis infragile susceptible. Qu'est-ce qu'a fumé cette personne ? J'ai raté. Encore une enquête pour l'inspecteur. Excellent. Nous allons partir directement sur Youtube. Je crois que nous avons affaire à la schizophrène. Putain, mais complètement d'accord. Merde. Chier. De toi à moi, y'a rien de plus casse-couille que prendre une douche à deux. Ou alors, t'as une douche avec chauffage intégré de partout. Mais dans ce cas-là, oui. Pour répondre à ma question, oui. Ça, c'est une question pour moi. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres ? Enquête, enquête ! Dans les commentaires. Moi, je pense que ce mec est schizophrène. Soit c'est un bot, soit c'est un schizophrène. A vous de dire. Oui, je suis d'accord. Mon humeur peut changer très rapidement à cause de la pression. C'est-à-dire que si tout d'un coup, je sais pas moi, je me rappelle quand j'étais en étude, une conférence devant 300 personnes, tu vois. Et c'était pas du tout, du tout à moi de monter sur scène, tu vois. J'avais pas prévu du tout de texte. Et j'étais très bien. J'avais une humeur, vraiment smile, motivé, tout ce qu'il faut, tu vois. Et là, on me dit, Romain est malade. Tu vas devoir le remplacer devant 300 personnes. Tu as préparé un texte de secours ? Et alors là, vraiment, mon humeur change. Là, je deviens... Je pense que je deviens un connard. Hé ! J'ai quand même une morale. J'aimerais que tu me touches après que tu me tottes. Oui, oui, oui. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. JOKER ! JOKER ! JOKER ! JOKER ! Le commentaire du mal ! JOKER ! À chaque fois que je prends des décisions qui ont de l'impact sur d'autres gens, je regarde avant ce que ça va faire sur les gens, avant de regarder les conséquences que ça va avoir pour moi, donc... Non, franchement, je suis pas d'accord du tout. Est-ce que tu te rends compte, Johnny, qu'une vidéo, c'est 10 heures de travail ? Au moins, sans compter les miniatures, les recherches des jeux, les déplacements, les voyages, les vlogs... Écoute-moi, Johnny, on n'est pas sur la chaîne de la salle ici, d'accord ? Moi, une vidéo, c'est 10 heures de travail. C'est pas en 10 minutes, je fais une course WTF, hop, j'upload, hein. Oui. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Regarde comme c'est fluide ! Regarde la fluidité ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Oh my god ! Gentil ! Attends, ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire que je préfère voir mon enfant con et heureux que intelligent et malheureux ? En gros, c'est un peu ça, là, c'est de la philo, c'est ça que t'es en train de me demander, là. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb ! Oui, patron, oui ! Bah écoutez, là, je suis sur un très très gros dossier. Oui, bah, j'arrive, je viens, je viens, dès que je peux, dès que j'ai fini, j'arrive. Oh, mais c'est quoi cette question ? C'est ronteux de dire ça, hein. Mais c'était marrant, eh, ça va, j'ai gagné. J'ai gagné un quick. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'avez pas été trop choqués. La passion est là où elle n'est pas là. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et bien évidemment un commentaire. On se retrouve pour des prochaines vidéos. A bientôt ! C'était Amixem. Reveux. Sous-titrage ST' 501